Bonjour à tous, nous sommes à Mayenne, au Gardens Pub, un lieu atypique et agréable où se déroule en ce moment même un café de l'installation et de la transmission agricole. De nombreux porteurs de projets, des sédants, sont venus rencontrer des partenaires invités par le Crédit Agricole et je vous propose d'aller découvrir tout ça ensemble. Cette initiative lancée en 2021 vise à accompagner de futurs agriculteurs dans leurs projets d'installation, mais également des sédants qui souhaitent transmettre leur exploitation. Le Crédit Agricole leur permet pour cela de rencontrer dans un cadre convivial tous les experts de l'installation et de la transmission agricole. De nombreux acteurs du monde agricole sont présents ce matin, des cabinets comptables, la MSA, la SAFER, la Chambre d'agriculture, les jeunes agriculteurs, il y a même un notaire. Et l'objectif, c'est d'apporter des conseils gratuits et rassurants aux porteurs de projets, comme nous l'explique d'ailleurs Catherine Coulon. Elle est conseillère transmission à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Je pense que c'est pratique aussi pour les personnes qui ont des projets d'installation, des projets de transmission, de voir tous les partenaires sur un même lieu assez rapidement. C'est très sympa et puis ça permet de nouer des premiers contacts et puis donner quelques premières informations rassurées aussi. Un ressenti partagé par l'ensemble des partenaires présents, à l'image par exemple de Lionel Dujarrier, c'est le directeur départemental de la SAFER. On est vraiment dans l'échange proche entre les gens, donc c'est très bien. L'occasion de faire connaissance, quelques questions, mais je pense que ce n'est pas aujourd'hui où on creuse vraiment sur les projets, sur la situation des sédants. Pour une première prise de contact par contre, c'est très très bien. Une prise de contact appréciée, des nombreux porteurs de projets présents ce matin, ils ont pu échanger librement et profiter des conseils avisés des professionnels. C'est le cas par exemple pour Damien Biberon, en plein projet d'installation en GAEC avec ses frères. Ça m'a aidé, j'ai des idées qui m'ont été données, qui sont intéressantes. Ça nous rassure, ça nous guide. On est dans une atmosphère un peu détendue et ça permet de parler ouvertement. Dans le cadre de projets de transmission, certains profitent aussi de ce moment pour faire le déplacement en binôme. Maurice Lefebvre est par exemple venu avec Adrien Massereau, son futur repreneur. Ils ont notamment rencontré Gwenaëlle Roussel, représentante des jeunes agriculteurs. J'ai pu échanger avec eux sur la façon de transmettre leur exploitation, le temps que ça peut mettre, les orienter vers les organismes qui sont présents, la chambre, la SAFER et la banque. Et aussi échanger sur mon expérience de mon installation finalement. C'était très intéressant, au moins on avait les réponses pour tous les deux. Et ça c'est bien parce qu'il n'y a pas de double écho. Très enrichissant et très amical, c'est agréable. Ils se sont rassurés aussi. Et puis nous finalement on est contents aussi parce qu'il a pas mal d'outils quand même pour s'installer. Et puis il est suivi en fait, il y a pas mal de trucs qui le suivent. C'est une très bonne approche quoi. Ça va nous aider. Moi je suis content de ma matinée. Et visiblement il n'est pas le seul à avoir apprécié cette matinée d'échange à Mayenne qui a fait l'unanimité notamment grâce au concept original. Je trouve ça super original et agréable de pouvoir échanger avec tout le monde dans un cadre assez atypique. Je trouve que c'est très convivial. C'est sympa. Franchement l'idée elle est, on est hors cadre en plus. On n'est pas dans une salle de bureau, on n'est pas dans des bureaux, il n'y a pas d'ordine, il n'y a rien. C'est convivial, c'est vrai que c'est intéressant. C'est super sympa. En fait je trouve ça super. Voilà comme vous avez pu le voir, une très grande satisfaction du côté des invités comme des partenaires présents aujourd'hui à Mayenne. Alors à très vite pour de nouveaux cafés de l'installation et de la transmission agricole près de chez vous.